J'ai évoqué effectivement à plusieurs reprises la question du smartphone et dans les études qu'on avait menées à nouveau, notamment avec l'Open, sur ces questions d'usage du numérique. Parmi les chiffres qui étaient sortis, c'était évidemment la place prépondérante du smartphone, du téléphone portable. Et c'est vrai que je le disais, l'accès au contenu pornographique, le cyberharcèlement, la haine en ligne, ça passe beaucoup par le smartphone. Et c'est un peu le grand absente, ce projet de loi, dans la mesure où on aurait pu imaginer un certain nombre de dispositifs ou de mesures spécifiques à cette question du téléphone portable, en particulier ce constat qui est finalement qu'aujourd'hui, les jeunes sont équipés de manière très précoce et sont souvent équipés avec les mêmes outils que nous, alors qu'ils n'ont pas évidemment la même capacité, la même maturité pour utiliser ces outils. Et donc effectivement, l'éducation, l'accompagnement est important, mais c'est peut-être aussi se réinterroger sur la place du smartphone dans notre société, sur la question de l'autorisation, l'utilisation ou l'interdiction du smartphone chez les enfants. Est-ce qu'on ne devrait pas aller un peu plus loin ? Je n'ai pas forcément de mesures concrètes à vous proposer, mais c'est vrai que c'est pour nous une préoccupation importante de se dire que si on veut aussi lutter contre toutes ces dérives, si on veut mieux protéger nos enfants, il faut sans doute aujourd'hui reposer la question notamment du smartphone, qui est un objet par nature difficile à accompagner, difficile à surveiller, difficile à encadrer, et qui est laissé dans les mains des enfants de manière très précoce. Et c'est pour nous un vrai point d'interrogation et sans doute une réflexion à mener. Sous-titrage Société Radio-Canada